salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir donc alexa ici sur le téléviseur via la nouvelle clé hdmi de chez amazon la fire tv stick 4k sur cette télécommande alexa on va voir les différentes commandes vocales que l'on peut lancer est ce qu'on peut par exemple allumer nos lumières comme ici je vais demander par exemple à ma télécommande donc alexa qui se trouve sur ma télé d'allumer allume prise 2 bienvenue sur vision high tech pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les tutos les présentations les unboxing c'est parti donc pour cette vidéo sur ce nouveau fire stick tv 4k de chez amazon avec les fonctionnalités d'accessibilité et d'autres fonctionnalités que l'on va découvrir dans cette vidéo merci et à tout de suite pour la suite de cette première aperçu vous êtes quelqu'un qui aimait la domotique vous avez un peu transformé votre maison et vos appareils connectés sont compatibles alexa et bien vous allez pouvoir avec votre télécommande grâce à votre télé et votre fire stick tv demandez allume prise 2 est un prise 2 comme vous venez vous apercevoir on peut gérer donc tout ce qui est les lumières tout ce qui est les portails tout ce qui est les volets connectés du moment où vos appareils sont compatibles avec ça cette télécommande va pouvoir vous suivre partout et grâce au petit bouton vous allez pouvoir dire quelle heure est il il est 10h35 avoir l'heure par exemple et on va voir maintenant un peu plus de choses par exemple si je dis bonjour à mon alexa bonjour bonjour ce lundi 16 septembre marque le début de la semaine de la mobilité bicyclette trottinette roller transport en commun tant de mode de déplacement alternatif que vous pouvez choisir moi je reste sur mon cloud voilà donc un petit truc très sympathique vous arrivez vous dites bonjour à votre alexa et elle vous donne tout un tas de petites choses que vous pouvez même régler ou rajouter dans cette vidéo on va essayer de passer en revue les mots clés on va essayer de voir ensemble l'accessibilité de ce fire tv alors il faudra faire attention car la clé en elle même est accessible mais lorsqu'on va télécharger des applications sur leur store en fait il faut se méfier car certaines applications ne seront pas accessibles via le voice u on va donc lancer quelques mots clés et voir ce qu'alexa peut nous apporter sur notre téléviseur est-ce qu'elle peut nous aider au quotidien sur différentes questions de la vie quotidienne c'est parti on y va définition de dictionnaire dictionnaire non masculin signifie recueil de mots classés par ordre alphabétique et accompagné d'une traduction d'une définition 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 de chirurgien chirurgien non masculin signifie médecin spécialisé en chirurgie épelle moi chirurgien chirurgien s'écrit c h i r u r g i e n quel est le féminin de chien j'en apprends plus chaque jour un propos des chiens d'ailleurs vous pouvez essayer de me demander une anecdote sur les chiens donne moi une anecdote sur les chiens les chiens ne transpire qu'à travers les coussinets de leurs pattes anecdote sur les chats le record du monde du chat domestique le plus lourd est détenu par un chat australien nommé me qui pesait près de 21,3 kg y a t il de la circulation actuellement sur paris actuellement la circulation pour vous rendre à paris semble relativement fluide l'itinéraire le plus rapide prend environ 4 heures 4 minutes via à 20 et à 10 météo pour la semaine à paris voici la météo pour paris il de france les sept prochains jours mardi 22 degrés celsius et un temps partiellement ensoleillé mercredi 20 degrés et un temps partiellement ensoleillé jeudi y aura-t-il du vent demain à poitiers demain à poitiers nouvelle aquitaine attendez-vous à une légère brise soufflant à 18,5 km par heure quel est le taux d'humidité actuellement à nîmes en ce moment à nîmes occitanie le taux d'humidité est de 61% quel est le temps en belgique actuellement dites moi pour quelle ville en belgique vous souhaitez connaître la météo quelle est la météo actuellement à namur en belgique à namur belgique il fait 16 degrés celsius avec un ciel nuageux aujourd'hui attendez vous à des nuages avec un risque d'averse avec une température maximale de 21 degrés et une température minimale de 9 degrés programme un rendez vous pour demain démonstration braille à paris il semble que je n'ai plus accès à votre compte de calendrier pour associer à nouveau votre calendrier rendez vous dans les paramètres du calendrier de votre application alexa là comme vous venez d'entendre on peut donc associer notre calendrier google agenda et comme cela lorsque vous allez demander à votre télécommande c'est à dire à votre télé de prendre un rendez vous pour vous tout ceci sera partagé sur votre agenda google c'est vraiment top et en plus ça permet de si je par exemple si je lui demande ce que j'ai des rendez vous prochainement cette demande de calendrier n'est pas prise en charge à l'heure actuelle mais voilà comme vous pouvez vous apercevoir si j'aurais donc partager mon calendrier on pourrait donc avoir les prochains rendez vous en cours on peut faire pas mal de petites choses très sympathiques on continue par exemple écoutez fun radio résultat écoutez une radio virgule 1 sur 2 film et vous demandez donc vous demandez donc à votre alexa regardez sur youtube les vidéos de vision high tech voici ce que j'ai trouvé vous avez simplement à faire flèche bas recherche dans les applis youtube boutons recherche dans les applis youtube appuyer sur sélection pour effectuer une recherche dans cette application youtube donc youtube il vous l'ouvre pas instantanément mais il vous propose de balancer les vidéos qu'il a pu éventuellement trouver sur youtube on valide par ok résultat de recherche vision i tech celle nouvelle présentation de la chaîne au vision i tech vision i tech 1 minute et 1 seconde celle tuto première configuration et installation d'un chromecast google partagez vos vidéos et images vous pouvez carrément demander un titre bien précis nouvelle présentation de la chaîne au vision i tech vision i tech 1 minute et 1 seconde celle vous êtes mon voyant ou mal voyant vous souhaitez connaître les aides techniques à la portée de votre handicap vision i tech à la solution pour le vendre bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo démonstration de produits braille déballage et très simplement avec la télécommande on peut faire des recherches youtube grâce au fire stick tv 4k et franchement c'est nickel c'est fluide et ça part directement on peut vraiment rechercher n'importe quelle vidéo chante moi une chanson frère jacques frère jacques dormez vous dormez vous sonnez les matines sont les matines ding dang dong ding dang dong raconte moi une blague quel est le problème pour un mathématicien c'est de souffrir des calculs quelle est la population actuellement en angleterre la réponse la plus proche que je connaisse date de 2017 quand la population de l'angleterre était de 55,6 millions de personnes coupe du monde de rugby la coupe du monde de rugby à 15 2019 a lieu au japon du 20 septembre 2019 au 2 novembre 2019 comment dit bonjour en espagnol bonjour en espagnol se dit oh là comment on dit salut tu vas bien en anglais salut tout va bien en anglais se dit hi everything's fine bonjour comment ça va en arabe bonjour comment ça va en arabe se dit regardez des films sur des chiens est ce le chien policier goûtons six chiens sinon rien goûtons bien sinon rien 1h25 minutes 2012 tous pendant les fêtes de noël un petit garçon délaissé par ses parents sympathise avec un groupe de petits chiens recherchant désespérément leur maman ensemble ils vont tenter de la retrouver voilà donc un petit résumé direct du film en question alors pour ceci il faut être amazon prime pour avoir accès au film et du moment où on lance le film on va le sur ok si chien sinon rien regardez maintenant avec prime 1 sur 2 ajoutez à liste de favoris boutons 2 sur 2 regardez maintenant avec prime 1 sur 2 et maintenant je pourrais dit directement lancer la vidéo si chien sinon rien en cours de lecture mettre en pause tout est vocalisé tout est entièrement accessible et ça c'est vraiment super top on revient donc sur le bouton home on peut se diriger tout en haut à gauche sur la barre de menu et bien sûr tout sera vocalisé recherché 1 sur 7 on a donc le premier choix qui est recherché accueil 2 sur 7 vos vidéos 3 sur 7 on a donc nos vidéos celles qu'on a déjà regardé ou qu'on a recherché films 4 sur 7 films 4 sur 7 les films série 5 sur 7 applications 6 sur 7 la fenêtre des applications paramètres 7 sur 7 et la fenêtre des paramètres ici on va faire vite fait le tour de notification 1 sur 12 réseau 2 sur 12 affichage et son 3 sur 12 applications 4 sur 12 contrôle du matériel 5 sur 12 télécommande et appareil bluetooth 6 sur 12 alexa 7 sur 12 préférences 8 sur 12 mafire tv 9 sur 12 accessibilité 10 sur 12 aide 11 sur 12 mon compte 12 sur 12 on va faire le tour de l'accessibilité et vous allez voir que il ya pas mal de petites choses très intéressantes accessibilité 10 sur 12 on rentre accessibilité sous titrage pour sourds et malentendants 1 sur 4 afficher les sous titres pour vos vidéos personnelles c'est disponible accessibilité sous titrage pour sourds et malentendants non 1 sur 1 permet d'afficher des sous titres pour vos vidéos personnelles quand disponible voilà donc un il y aura des possibilités comme sur youtube ou autres d'avoir des hauts sous titrage pour les personnes malentendantes c'est ici que vous allez pouvoir régler ceci et avoir donc l'accessibilité pour les personnes malentendantes voix ce vie 2 sur 4 on arrive sur voice view gérer les paramètres du guide vocal y compris l'activation et la désactivation de voix ce vu la vitesse et le volume de lecture on arrive donc sur voice view voice view est le lecteur d'écran développé par amazon qui permet de vocaliser l'intégralité le fire tv stick 4k grâce à lui on peut avoir tous les retours sonores possibles et ça c'est vraiment génial mais attention comme je vous le disais tout à l'heure on peut avoir des applications qui ne seront pas accessibles puisque c'est des applications téléchargées dont des applications qui éventuellement développé par des développeurs qui n'ont pas fait attention à l'accessibilité et ça c'est pas bien lecteur d'écran voix ce vie fournit des commentaires audio quand vous naviguez parmi les éléments de l'écran vitesse de lecture 1x normal 2 sur 8 ajuster la vitesse de diction de voix ce vie verbosité 3 sur 8 ajuster la quantité d'informations fournies lors de la navigation volume de la voix 40% du volume système 4 sur 8 ajuster le volume de diction de voix volume du son 40% du volume système 5 sur 8 ajuster le volume des sons voix ce vie écho touche caractère 6 sur 8 ajuster ce qui est annoncé quand vous saisissez du texte niveau de ponctuation faible 7 sur 8 ajuster le niveau de ponctuation de voix ce vie quand vous pouvez entendre côté accessibilité voici où on a quand même pas mal de petites choses très intéressantes on peut régler le volume on peut régler le débit en huitième position on trouve tutoriel voici 8 sur 8 en savoir plus sur l'utilisation du lecteur d'écran voici donc on peut avoir un petit tutoriel sur le voici ou qu'on va lancer tout de suite pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que fait ce voici ou amazon tutoriel voici vous découvrez voici sur fire tv stick 4k appuyé sur le bouton lecture barre oblique pause de votre télécommande pour continuer le tutoriel le bouton lecture barre oblique pause et le bouton du milieu sur la rangée de trois boutons pour quitter le tutoriel appuyez sur le bouton avance rapide le bouton avance rapide et le bouton de droite sur la rangée de trois boutons localiser les boutons sur votre télécommande si vous disposez d'une télécommande vocale le petit bouton en haut de votre télécommande et le bouton microphone vous pouvez appuyer longuement dessus pour effectuer une recherche vocale ou demander quelque chose à alexa le gros bouton rond en haut de votre télécommande entouré par un anneau et le bouton sélection l'anneau qui l'entoure sert à la navigation et permet de naviguer vers le haut le bas la gauche et la droite sous le gros bouton rond se trouve deux rangées de trois petits boutons sur la rangée supérieure de gauche à droite vous trouverez les boutons retour accueil et menu sur la rangée inférieure de gauche à droite vous trouverez les boutons retour rapide lecture barre oblique pause et avance rapide appuyez sur le bouton sélection pour continuer ou sur n'importe quelle autre touche pour entendre cette description à nouveau découverte de votre télécommande appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande pour entendre sa description appuyez longuement sur le bouton sélection pour interrompre l'exploration de votre télécommande et continuer le tutoriel le accueil permet de revenir à l'écran précédent d'accueil menu interagis avec voie sovi appuyez une fois sur le bouton et voie sovi vira les textes d'orientation des conseils d'utilisation et le reste du texte à l'écran appuyez longuement sur le bouton pour basculer entre le mode révision et le mode standard appuyez deux fois sur le bouton pour accéder à la fonctionnalité menu et afficher un menu basé sur l'écran où l'application en cours retour permet de revenir à l'écran précédent dites moi commentaire ce que vous pensez ça ça m'intéresse énormément et vous savez que les commentaires sont très importants ça permet de pouvoir communiquer entre nous et de pouvoir partager plus de renseignements accessibilité voie sovi 2 sur loupe non 3 sur 4 permet d'utiliser les combinaisons de boutons pour agrandir l'écran voilà donc on a un système pour les malvoyants pour les personnes malentendantes pour les personnes non voyantes et le système de loupe le voici oui en mode agrandissement la zone d'affichage suit l'élément ciblé utiliser les combinaisons de boutons suivants pour contrôler la loupe maintenir plus avance rapide égal activé barre oblique désactiver loupe menu plus lecture barre oblique pause égal activé barre oblique désactiver le zoom menu plus avance rapide égal zoom avant menu plus retour rapide égal zoom arrière menu plus en haute égal panoramique en haut menu plus en bas égal panoramique en bas menu plus à gauche égal panoramique à gauche menu plus à droite égal panoramique à droite désactiver la loupe bouton accessibilité loupe texte à eau contraste fonctionnalité expérimentale non 4 sur 4 permet de passer le texte en noir ou blanc et d'ajouter une bordure voilà donc ici une possibilité donc de se mettre en mode nuit certaines personnes dont la lumière les agresse une meilleure visualisation sur leur écran et ça c'est vraiment génial donc ça c'est la dernière option des paramètres d'accessibilité donc dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces paramètres est ce qu'ils peuvent vous servir est ce que le lecteur d'écran vous plaît que pensez vous de cette clé hdmi la fire stick tv 4k de chez amazon on revient au menu d'accueil accueil deux sur sept je vous ferai bien sûr des tests d'accessibilité sur des applications sur d'autres choses on va continuer quelques mots clés avec alexa comment faire une paella j'ai une recette de paella rapide qui demande dix minutes de préparation et qui est noté 4,5 sur 5 voulez vous les ingrédients les avis lancer la recette ou la recette suivante lancer la recette pour combien de personnes souhaitez vous faire cette recette six personnes comme c'est la première fois que vous faites une recette avec marmiton voici quelques conseils je vais lire les étapes une par une vous pouvez demander à tout moment la quantité d'un ingrédient quand vous voulez passer à l'étape suivante dites alexa continue les recettes vous pouvez demander de répéter en disant alexa répète voulez vous commencer oui commencer anonyme à donner une note de 5 sur 5 et dit très bonne recette facile et rapide à réaliser voulez vous passer à la prochaine étape oui ingrédients pour 6 personnes 600 g de riz rond 6 ailes de poulet 6 pilons de poulet 375 g de fruits de mer décortie ok commençons faites cuire le riz dans de l'eau bouillante additionnée d'un bouillon cube pendant 10 minutes environ il doit être encore ferme quand vous arrêtez la cuisson et goûtez le et au réservé vous pouvez demander à tout moment la quantité d'un ingrédient pour passer à la suite dites alexa reprends la recette reprends la recette faites cuire le poulet dans l'huile d'olive bien chaude avec un des deux oignons en rondelles et l'ail écrasé salé et poivré reprends la recette dans la poêle à paella faites chauffer une cuillère d'huile d'olive et faites revenir des lanières de poivrons reprends la recette ajoutez le deuxième oignon en rondelles les fruits de mer égoutté et laissez revenir jusqu'à ce que le tout soit bien réduit reprends la recette rajoutez deux cuillères à café de mélange d'épices à paella et le poulet reprends la recette versez le vin blanc et faites cuire le tout à couvert et à feu doux jusqu'à ce que le tout ait pris une jolie couleur rouge orangé reprends la recette ajoutez le riz mélangez bien et terminez la cuisson du riz à couvert et à feu doux reprends la recette la recette est finie bon appétit voulez vous faire une autre recette non merci ok à bientôt sur marmite donc si comme moi vous êtes régalé sur cette recette et que vous êtes régalé de regarder ma vidéo alors abonnez vous sur vision high tech ça fait toujours plaisir liker et partager avec vos amis dites moi ce que vous avez pensé d'alexa sur votre télévision dites moi ce que vous avez pensé d'alexa sur votre télécommande et sur votre téléviseur et surtout on se dit à très vite pour une prochaine vidéo merci d'avoir pris un peu de temps sur votre journée pour vision high tech et à bientôt pour une prochaine salut à tous